Bonjour, c'est Aurelis. Aujourd'hui, nous allons voir comment monter un jupon de robe de mariée. En effet, quand je vous livre la robe, vous avez le jupon qui est dans son paquet. L'intérêt, c'est qu'il ne prend pas de place. Par contre, il faut prendre le temps de le monter. Je vais vous montrer comment faire. Alors, vous avez plusieurs styles de jupon avec plusieurs formes. Celui-ci, c'est un deux-cerceau. Donc, je m'ouvre, je mets le jupon de côté et vous avez les cerceaux avec les dimensions. Là, vous avez 3,50 m et ici, 3 m. Donc, forcément, le diamètre le plus long va aller au bas du jupon. Alors, j'ouvre celui du bas. Vous faites très attention aux yeux, les filles, parce que ça s'ouvre. Voilà. Je prends mon jupon. Et à l'intérieur du jupon, ça, c'est la marque Bianco & Vento. Donc, c'est très bien fait, puisque vous avez un petit ruban bleu. Comme il vous faut quelque chose de bleu pour le mariage, vous l'avez dans le jupon, qui vous signale à quel endroit on fait le passage du cerceau. Donc là, je le passe dans le passant. On fait tout le tour. Alors, une fois qu'on a fait le tour complet, vous voyez, toute la partie là est plus longue. C'est normal, parce qu'il faut que les deux passants se chevauchent. Donc, je le fais sortir de l'autre côté et rentrer dans le passant en face. On fait tout le tour en chevauchant. Et voilà, un premier cerceau de mie. Pour le deuxième, c'est la même opération. Alors, je prends le deuxième cerceau, qui est forcément plus étroit, parce que je vais le mettre un peu plus haut dans le jupon. On fait toujours attention aux yeux des filles qu'on ouvre. Ça serait dommage avant le mariage. Sinon, vous déléguez à une témoin ou une demoiselle d'honneur, vous n'appréciez pas beaucoup. Donc là, je refais la même opération, où je mets dans le passant, toujours avec le ruban bleu, et je fais tout le tour. Ce qui est très pratique sur les jupons Bianco et Vento, c'est qu'ils ont une élasticité au niveau du bassin. Ce n'est pas une attache scratch, ce qui fait que vous êtes très à l'aise le jour du mariage. Vous avez un jupon de qualité, et il faut savoir que comme les cerceaux se chevauchent, vous pouvez réduire l'ampleur ou l'augmenter en fonction de la hauteur de talon. Si la robe touche un peu le sol, pas de panique, il suffit simplement d'augmenter le circulaire du cerceau. Vous pouvez très bien vous prêter les cerceaux entre copines. Vous avez toujours une copine qui s'est mariée l'année passée. N'hésitez pas à voir si son cerceau est adapté à votre robe. Dans le cas où vous n'avez pas de cerceau, pensez au Bianco et Vento, c'est l'idéal, et dans ce cas-là, vous pouvez le trouver chez moi. Pour conclure, vous avez plusieurs types de cerceaux. Vous avez le 1, 2, 3 cerceaux. Plus vous avez de cerceaux, plus il y a du volume. Dans ce cas-là, vous mettrez les plus volumineux avec une coupe princesse, et les plus étroits avec une coupe trapèze, qui allonge la silhouette. Maintenant, vous avez des cerceaux qui sont nus, sans volant, et ce volant supplémentaire sert uniquement à ne pas marquer les cerceaux sur la robe. On ne voit pas du tout la démarcation. C'est valable pour les tissus fins. Dès que vous avez une robe à volume avec plusieurs tissus, ce n'est pas la peine d'avoir ces volants supplémentaires. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Je vous remercie d'avoir suivi celui-là.